Musique de générique Je suis en vacances Oh yeah déjà j'ai l'impression que c'était hier Les vacances de février Mais non non ce n'est pas un rêve Je suis vraiment en vacances Et donc on se retrouve sur Curve City Et j'ai mis le filtre Alors c'est quel J'ai mis le filtre vif histoire de bien vous niquer la rétine J'avais envie vous voyez Les couleurs par exemple les verts là sont très très Flashy les blues Les rouges aussi sont flashy Vous voyez les toits Moi je trouve que ça donne un J'aime bien la couleur donc ça me pose pas de problème Et puis en plus ça change de filtre Alors je pense qu'aujourd'hui J'ai pas super super préparé L'épisode mais je ferai mieux Dans le prochain En tout cas aujourd'hui on m'a demandé aussi dans les commentaires D'aller visiter les autres villes Enfin des autres mers des viewers Dans la deuxième région donc c'est ce que je vais faire Je vais aller vous montrer je ferai ça en fin de vidéo J'irai vous montrer les villes Euh les viewers Ok Donc alors Qu'est-ce qu'il y a de Oh de 9 Putain ce nombre de taxis Wouah ces embouteillages Pas mal d'entre vous aussi voulaient savoir ce que donnaient les casinos là Mais on va voir ça tout de suite 71 000 boules Oh yeah Pour le casino coquet pardon Le casino coquet C'est le casino coquet Euh 8 000 pour le casino futuriste c'est tout Oh qu'est-ce qu'il se passe Non je me suis trompé Alors bah qu'est-ce qu'il se passe pour le casino futuriste Une discothèque j'en ai déjà foutu une Qu'est-ce qu'il se passe chambre j'en ai déjà foutu une Non approuvé appartement terrasse Je veux une scène de stars S'il vous plaît une scène de stars Division Divertissement au siège Ah oui c'est vrai Le siège est ici Alors est-ce que je Ah oui je peux l'améliorer encore Génial Ah non Si je peux Non je peux pas Si je peux D'accord c'est juste que j'ai pas les moyens nécessaires Ok Ça coûte 300 000 Je n'ai que 130 000 Mais ça ne serait tardé Euh Donc ça c'est les deux premiers casinos En ce qui concerne les Les casinos à côté de la gare J'avais construit une deuxième gare je m'en souviens Voilà juste à côté Impossible de trouver une place dans le train Vous êtes sérieux là ? Vous attendez 9 minutes Et les mecs ils se plaignent Non sérieusement Ha 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 Ceci est une blague Une boutade Vous lige 49 000 dans cet établissement de jeu 23 000 ici Et 49 000 ici Ok bon celui là Ça va Ça reste raisonnable En tout cas je pense qu'on génère Beaucoup 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 de profit Grâce à ces casinos La tour de Tokyo Elle rapporte vraiment pas mal Et Et l'arc du cinquantenaire aussi Et effectivement Il rapporte pas mal environ 20 000 par jour Et la tour de Tokyo C'est à peu près Bah 13 000 Bon ça va monter Ça va monter Et en ce qui concerne la ville aussi Hop Parce qu'on va faire un petit tour Je vais ralentir le temps Histoire d'admirer un petit peu Bah voilà Ça se développe Les La valeur des terrains Est très très élevée Vous voyez on a pas mal de Sims Très riches On est séduit par les parcs Et les activités de cette ville Appartement deluxe De Carlton Le mec il parle Il porte le nom Cet immeuble Porte le nom D'une chaîne d'hôtel Enfin d'un hôtel Précisément à Cannes Si je dis pas de conneries Ah et carrément Il s'écoute du jazz Et tout On est en densité 2 Bon j'ai toujours pas réussi A avoir de la densité 3 Alors je pense Que c'est parce que J'ai tout simplement pas de Assez d'avenues Vous voyez de grosses routes Comme ça De grandes avenues De grandes artères Ce qui fait qu'ils ont pas Assez de place Ou alors Attendez on va vérifier Je crois que c'est ça Parce que la route Euh Ah si Non j'ai rien dit La route peut supporter Vous voyez c'est en bas Juste en bas A droite de la vignette Euh Cette route peut supporter Les 3 types de densité La densité faible La densité moyenne Et la densité élevée Donc normalement Il n'y a pas de problème Ils peuvent se développer Elle est vraiment Vraiment sympathique Qu'est-ce que c'est que ça La mi-chemin Ah ouais Pas mal Commerce de luxe Commerce de luxe Au niveau des Des services municipaux Je pense que c'est bon Il va falloir que je continue D'aménager ici Cette zone là Je vais faire ça bientôt Je voulais regarder Quelque chose avant Euh Oui c'était ce menu Voilà Alors j'avais jamais cliqué Sur ce menu Mais c'est C'est un Ouais c'est un menu Qui vous donne beaucoup Beaucoup d'informations Sur l'ensemble de la population De votre ville Et sur les Les postes vacants Euh Les ressources Enfin les Les produits vendus Les marchandises Ce genre de choses Les emplois Euh Ouais les emplois vacants Je l'ai déjà dit C'est pas grave Les consommateurs qui viennent Enfin Plein de Plein d'informations Très très utiles Métropole Taille de la ville En visite Nous avons 3300 sims en visite Provenance de la population Locaux Ouais on a On a pas mal de visiteurs Niveau De richesse de la population Peu élevé Ah on a pas mal de pot Beaucoup de moyens Et quelques Quelques Très riches Alors Ce tableau Si est plus intéressant Voyons voir ce que nous avons Employés Ok Nous avons Beaucoup d'employés Pauvres Un peu Plus Au niveau des Moyens De la classe moyenne Et Quelques 600 pour les riches Bon ça peut aller Au total 9700 emplois On a 7000 postes vacants Ah oui on a Beaucoup de postes vacants C'est pour ça Il manque Il manque de la main d'oeuvre C'est pour ça que Mes sims se plaignent Il nous manque De la main d'oeuvre Enfin mes entreprises Plutôt Il nous manque Beaucoup de main d'oeuvre Voyez on a 7000 emplois vacants Au total En comptant Les 5000 Pour les Les classes pauvres Vous vous rendez compte C'est énorme Et je n'ai pas Beaucoup de population Je n'ai que 15000 Au niveau des consommateurs Ouais on a Beaucoup de consommateurs Pauvres Venant d'une autre ville Total On a 1185 Consommateurs Qui sont tous satisfaits Ça c'est cool Total marchandises 2800 Bien Bien on vend 1400 Et oui on vend pas tout Ce n'est pas bon ça On fait des pertes Marchandises industrielles Total des commandes Ouais on fait On importe beaucoup Mais On ne vend pas assez Finalement Euh Élèves étudiants Nous avons 1181 Élèves Venant d'une autre ville 1963 Total des bureaux 3500 Ça c'est bien ça Touristes Nous avons 3700 touristes Bah c'est cool Vous voyez c'est des tableaux Comme ça Des petits Des graphiques Qui vous donnent Beaucoup d'informations Assez sympathiques Pour vos villes Si vous voulez optimiser Ah c'est vrai que j'avais installé Une centrale solaire Qui produit Ah oui alors on m'avait dit La nuit C'est vrai que la centrale solaire La nuit Ne produit pas Et ça agit un petit peu Comme une pile Si vous voulez Ça canalise l'énergie Euh Captée dans la journée Captée du soleil Dans la journée Et puis ça la conserve Pour Pour alimenter la ville La nuit C'est pour ça que là Voyez vous Euh Voilà je suis K1 Je suis à peine Voilà Ça s'équilibre Je suis pas en déficit Mais bon je suis pas non plus J'ai pas beaucoup de surplus Ok Alors qu'est-ce qu'on fait On va passer le temps vite Déjà parce que là Il nous faut de la thune Il va falloir qu'on gagne 10 000 par heure Il va falloir améliorer Le siège du jeu Il va falloir faire ça Ça se construit Ça se développe pas mal Ici qu'est-ce que c'est Il nous faut des marchandises Vol à l'étalage En cours Ah merde J'ai pas vu ce qu'il voulait Résultat Ce qui nous rend heureux Ouais Ce qui nous rend mécontent Il nous faut des marchandises Pour fonctionner Ah d'accord Ah bah tiens ça c'est parfait On va installer Euh Alors où est-ce que c'est Dans spécialisation commerce On va installer Un entrepôt commercial Et on va emporter Des ressources D'autres villes Ou alors du marché mondial Vous allez voir Ça va être très sympathique Bon résultat Euh C'est con Je voulais pas le foutre au centre Parce que c'est un bâtiment industriel Mais bon on est obligé Ici je vais développer Il va y avoir Je vais essayer de De mettre des gratte-ciel Ici va Je vais développer Je vais essayer qu'il y ait des bulles Je vais essayer qu'il y ait Des bulles lignes Qui s'installent Ok alors ici Qu'est-ce qu'on va mettre Voilà des marchandises Euh Je vais pas spécialiser Dans une production à part entière Là dans cette ville J'ai pas besoin J'en commencerai une autre Dans très peu de temps Et là vous allez voir Qu'on On se spécialisera Dans une production Pour faire des profits Et gagner plein d'argent Ok Alors à ce moment là Gérer les importations Vous devez ajouter Des lieux de stockage Sur le marché mondial Avec nos voisins Mais euh Comment ça Je peux pas importer Des marchandises comme ça Si je mets des Des entrepôts Qu'est-ce qu'il veut Cet entrepôt commercial Va vous permettre D'échanger avec le marché mondial Ajouter un module de stockage De la ressource Que vous voulez échanger Puis sélectionner Un entrepôt commercial Et gérer les importations Depuis le marché mondial Les calmes de ressources On va laisser On va laisser Deux secondes histoires Que ça embauche Et on va voir Si ça va importer Carte du commerce Ouais non On va voir Ok c'est bon Sans activité Gérer les importations Non mais j'ai l'impression On ne peut pas importer Des marchandises Ça me paraît étrange Attendez On va Hop On va casser Un entrepôt de stockage Décidément je joue Vraiment comme une Comme une bille A SimCity Comment je fais Ah oui le bulldozer Voilà Et on va construire Le stockage d'ordinateur Qu'est-ce qu'on peut prendre Des microprocesseurs Non c'est pas ça Moi que je veux Il leur faut des marchandises Mais ça veut dire quoi Il leur faut des marchandises Je suis pas sûr D'avoir bien compris Là je vais mettre Un entrepôt de charbon Et je vais importer Pour voir Attendez Non mais je peux pas importer De Alors dites moi Si vous savez dans les commentaires Ah Des notifications Non c'est bon Pas de notifications Donc il leur faut des marchandises Pour fonctionner Bon en gros Bah en gros Il leur faut de l'industrie C'est ça que ça veut dire Il leur faut de l'industrie Il me faut une ville industrielle Ça ça ne sert à rien Je peux le détruire Ce n'est pas utile Il leur faut des marchandises Ah bah tiens Attendez On va en profiter Pour détruire les ruines Euh Là Là Et là Il leur faut des marchandises Et oui On a pas assez de marchandises Ça veut dire qu'il faut de l'industrie Vous voyez La demande industrielle Est très très forte Bah écoutez Je pense que ça va nous permettre De commencer une nouvelle ville Directement dans cet épisode On va rester là Pendant encore deux minutes Et puis après On va aller commencer Une nouvelle ville Industrielle Une grosse industrie Production de minerais De Enfin de 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 biens Divers et variés Pour se faire De la thune Et pour bien sûr Fournir en marchandises Cette ville Demande industrielle Et ouais La demande industrielle Est très très élevée Non je ne veux pas Je ne veux rien savoir Placer un centre Une centrale de recyclage Ah ils veulent que je mette Une centrale de recyclage Ouah C'est trop gros C'est très gros Un peu comme Bah Non je déconne Ça c'était sale Bon ça on va le foutre là Oh Du coup Ah c'est con J'aurais voulu le mettre ailleurs Ah ça m'embête Je vais pas le foutre A côté du lieu de cul Bon écoutez On va le foutre là Voilà bon Evidemment Ça ne plaît pas A tout le monde Mais c'est pas grave La centrale de recyclage Ce sera ici dorénavant Ok Fournissez le site En métal Envoyez 20 Ouais non mais ça je m'en fous Faites en sorte que vos camions de ramassage de matière recyclable collectent 10 poubelles supplémentaires Pas de matière recyclable Un stockage de matériel Alors je ne sais plus du tout comment ça marche Alors ça c'est quoi Garage de camions de ramassage de matière recyclable D'ailleurs j'ai quand même le transport de matière recyclable Chaîne de recyclable Ah oui on va pouvoir produire de l'alliage D'accord Ah ouais On va convertir le En métal Les matières recyclables Ça c'est bien Ça va nous permettre d'avoir une autre source de revenu On va laisser tourner On va laisser tourner On va voir ce que ça donne Qu'est-ce qu'il se passe Ouais 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 Ok c'est bon Nickel Niveau marchandise Eh marchandise il n'y a rien Il faut de l'industrie Ma deuxième ville est où ? Oh putain elle est à l'autre bout Fuc 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 Ça va être problématique ça chers amis Alors comment ça fonctionne Cette daube Camions de matière recyclable Camions de transport Ouais Plastique produit J'ai l'impression qu'il faut que ça embauche On va rajouter des camions Attendez j'espère qu'il ne faut pas faire quelque chose ici Ouais 20 tonnes Non c'est bon Normalement là on peut encore contenir Ouais Ok Alors normalement ça devrait fonctionner Non je ne comprends pas Ça me coûte plus que ça ne me rapporte Résultat je suis passé à 6000 Je gagne beaucoup moins de thunes Comment ça se fait Stockage de matériel Attendez Faites en sorte que vos camions de ramassage de matériel recyclable Collèrent 10 poubelles supplémentaires Si à mon avis il faut les laisser Faut les laisser faire Faut les laisser faire Ici j'ai l'impression qu'il y a trop de camions Non C'est peut-être pas l'heure aussi tout simplement du ramassage Attendez on va attendre un peu Et puis après on va aller visiter les autres villes Et on va commencer la nouvelle Voilà comme ça c'est dit c'est clair Je vous ai fait le petit programme Alors Bon du coup Ouais mais moi ça me fait Ouais je perds pas mal d'argent J'étais à 9000 Je ne suis plus qu'à 4800 là Ah il y a une couille dans le potage Voilà bon On va faire un petit peu de commerce ici On va en profiter pour zoner Voilà On va essayer que Des buildings apparaissent Purée je ne suis plus qu'à 3000 de bénéfice là Là je n'ai pas l'impression que ça marche On va attendre demain matin On va voir ce que ça Ah Effectivement Ah il leur faut des marchandises Là je suis coincé Il faut vraiment Il faut des marchandises Ouais tous mes commerces Sont en faillite Je n'ai pas de marchandises Ça c'est un problème C'est un gros problème En tout cas ici Ça se développe pas mal Alors là comment ça marche Bon si vous avez une idée De comment ça fonctionne Mais je suis vraiment une pipe Ce jeu Une pipe Je voulais une grosse pipe Comment ça fonctionne Pas de matière recyclable Normalement On est d'accord C'est les camions de ramassage Voilà c'est ça Camions de ramassage Bah allez ramassez Qu'est-ce que vous attendez Bordel Je ne saisis pas Ça doit être au petit matin Si je n'ai pas de conneries On va voir ça tout de suite En tout cas on va pouvoir produire Du métal Et le métal Je vais faire un entrepôt commercial Et on le vendra On le vendra Ça nous fera Des revenus supplémentaires On va attendre juste un tout petit peu Puis après on va aller visiter Les autres villes Et commencer une ville industrielle Hé 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 Révolution industrielle Les amis Je vous dis Ça va être la Ça va être la putain de révolution Bon ça me coûte beaucoup ça C'est pas normal Allez En attendant ici Alors qu'est-ce qu'on fait On va jeter un petit coup d'œil Au casino Résultat Qu'est-ce qu'il me fait là 5300 par jour Oulala mon casino futuriste Il ne sert vraiment pas à grand chose Je pense que c'est le Le casino coca Qui prend tout Il est à 70 000 Lui 5 000 Ouais là c'est pas génial C'est pas génial Génial Les autres casinos Comment ils s'en sortent 48 000 23 000 44 000 Ouais je suis un petit peu En baisse là Je suis un petit peu En baisse là C'est pas normal Bon alors là Est-ce qu'ils vont les chercher Ces putains de Regardez-moi ça C'est beau J'avais jamais zoomé Comme ça Ah être rarnaché Pour aller risquer Sa vie au travail Oh là là Et Ah non Et t'as rarnaché Pardon Oh là là Bon alors ici Ah c'est bon Ils sont partis ramasser On va pouvoir admirer Deux secondes Voyons voir On va attendre un tout petit peu Les camions font leur job Normalement Ils devraient apporter La matière recyclable Et On devrait commencer La production de Minerets Bon par contre On va aller visiter Les autres villes Mais on va pas tout visiter On va visiter Les plus importantes Je vous dis Comme ça On va pouvoir S'attaquer à l'autre ville Ça nous fera Voilà Un petit départ Pour l'instant Alors Ici En plus Je viens de Rechevoir Un HMH Désolé Je réponds Deux petites secondes Voilà Alors Toujours pas fini Non Je veux juste voir Si ça marche Braquage en cours Plut Prisme vert Faites en sorte Que 10 tonnes De matière recyclable Soient ramassées Dans votre ville En un jour Ah C'est bien ça Je veux juste voir Quand ça va être récolté Excusez moi Je sais que c'est pas super intéressant Mais Je veux voir Ouh Ici ça développe Nous avons des gros bâtiments Ici nous avons un bon cercle On va essayer d'améliorer Ah Voilà Produit métal et plastique Super On produit du métal et du plastique Qu'on va pouvoir vendre Bah magnifique Bon Et bien écoutez Sur ce On va aller hop Se rendre Dans la région Et on va aller visiter Une ville Qui faisait envie C'est la ville de Et on voit pas Le pseudo Malheureusement C'est trop loin C'est Rick Arland Magnifique Non Rick Arland On rassemble Les lamas Et on se rend A Rick Arland Alors je sais pas S'il a le DLC Ce très cher J'ai oublié le pseudo On va voir De toute façon Euh Cirque 06 Il a le DLC Effectivement Regardez moi Cette ville Oh la 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 Ça me donne vraiment envie D'avoir D'avoir le DLC Le DLC Ouais Franchement Rapporte Pas mal de gameplay Enfin de mécanique De nouveaux objets De nouvelles tours Regardez moi ça Ce sont des méga tours De magnifiques méga tours Magnifiques Voyez vous pouvez faire Des villes en hauteur Comme ça Les problèmes de place N'existent pas Enfin si Ils existent quand même un peu Parce que voyez vous Ça prend pas mal de place Et vous pouvez faire Je crois 6 7 Je sais plus combien d'étages Mais vraiment beaucoup Les bâtiments sont Ont un design Vraiment 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 fin Et Magnifique Ah lui il a beaucoup d'avenues Oh la 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 Il a une académie Qui lui permet de faire des recherches Vraiment Le DLC Ouais Est très riche Franchement Si je l'avais Je vous ferais bien Mais il faut que je l'achète Et il vaut assez cher Donc Ce sera pas pour tout de suite Mais bon J'aimerais bien vous faire le DLC Il a l'air vraiment excellent Il a même un réseau de Alors j'avais vu ça dans une vidéo C'est du maglev je crois Ça se dit comme ça C'est un monorail du futur Que vous pouvez placer Au dessus des routes Ça c'est vraiment intéressant Pareil Ça permet de pallier Au problème de place Et ça permet de résoudre Les Enfin de décongestionner Les routes En plus ces routes Sont modernisées Il y a des LED de partout Les voitures sont aussi modernisées Tous ces bâtiments sont modernisés C'est juste magnifique Voilà Bon bah ça c'est C'est une très belle ville Elle est finie Bon Il a 5 millions Il gagne 21 000 de l'heure 231 000 Sims Bon bah voilà C'est une ville accomplie Et terminée Voilà Bravo à toi Circus Et je me suis gouré On va retourner dans la ville Et on va aller visiter Une autre Une autre création D'un autre viewer Et puis après On commencera Une nouvelle ville Wouah Pourquoi je suis apparu ici Région S'il te plaît Alors Une autre ville Qui a l'air sympa Euh High Town On va aller à High Tech Town J'ai bien envie d'aller voir High Tech Town On va aller rendre visite à Benji Black Petite dédicace Ah Benji Black Et normalement ça devrait Voilà Charger rapidement Ah oui C'était la ville La ville en Avec du relief Je le trouvais vraiment super Avec des ponts partout Des avenues partout Avec carrément un arche au milieu Oh Superbe Il a des buildings Des résidences de luxe Magnifique Je Je ne sais pas comment vous arrivez à A avoir Des buildings Des buildings Et encore des buildings Mais moi je Je galère un petit peu Je n'en ai toujours pas D'ailleurs on va aller voir Euh Non c'est pas ça que je veux voir C'est la Valeur des terrains C'est quelle carte La valeur des terrains Alors c'est quelle Ah c'est cette carte là Ouais c'est du Ouais la valeur des terrains Est vraiment très 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 élevée Ok bah il va falloir Que j'améliore ça Dans ma ville à moi En tout cas elle est vraiment magnifique Alors notre cher Benji Black C'est spécialisé Comme l'indique son nom Dans la high tech Il produit des microprocesseurs Et des ordinateurs Qu'il vend Sûrement à un très très bon prix Voyons voir qu'est-ce que c'est Ça va un siège électronique Il nous fait des ordinateurs Le petit Benji Black Et il se fait des couilles En or avec ça Ah pas tellement Il est en déficit Tiens il a que 18 000 Ah c'est marrant ça Bon ça doit peut-être Les services publics Il lui coûte beaucoup Il y a une gare routière Non mais c'est pas mal Il se débrouille pas Il se débrouille pas trop mal Ici nous avons la ville De Yanamu à côté Qui lui aussi a A la masse de A la masse de Gratte-ciel Voilà donc on va pouvoir Tac On va pouvoir commencer Une nouvelle ville Avec les 5 minutes Les 5 minutes pardon Qui nous restent 5 petites minutes Ouais ça devrait le faire Ce soir je vais vous tourner Le premier épisode de De Elle est noire J'espère que ça vous plaira Moi j'ai hâte de commencer Je vais vous faire ça ce soir Il sortira en début de semaine Voilà avec la nouvelle intro La nouvelle outro Que j'ai sorti Et que Vous avez pas mal apprécié Franchement ça me fait très plaisir Elle est toute conne Mais moi elle me fait marrer Voilà donc Qu'est-ce qu'on fait On se casse d'ici déjà Carte de la région Chargée Hop Plateau de Plateau de Mona C'est le plateau de Mona Commencez par les rues Les rues Ok c'est pas grave J'ai pas vu Ok Ah mais c'est une carte de merde Nous avons un relief à la con On va devoir construire en contrebas ici Faire une route comme ça Ici aussi Ah ça va être compliqué Bon là par contre On va vraiment se focaliser sur l'industrie Et tout ce qu'il faut Enfin tous les bâtiments de production Mais pas vraiment sur les résidences Parce que les résidences Bon On en a assez dans les autres villes Alors Voyons voir Niveau ressources Qu'est-ce qu'on a Alors les ressources Ressources Déjà le vent il tourne par où Ok il va Oh bah ça tombe bien Il va pile vers les autres villes Donc résultat Je vais devoir faire mon industrie directe à l'entrée de la ville Ok Ça C'est noté Au niveau des ressources Nous avons une petite nappe de charbon Petit gisement de charbon au milieu Bon très peu Minerais Pareil Petit gisement ici Qui serait intéressant d'exploiter En termes de pétrole Nous avons une énorme nappe de pétrole Qu'on va tout de suite Ah non Deux Deux grosses nappes de pétrole Qu'on va aller S'empresser de pomper Direct Ça c'est le commerce On s'en fout Et tourisme Il n'y a pas vraiment de tourisme Ok bah c'est parfait On a On a une map Plutôt intéressante Qu'est-ce qu'il me veut D'accord Il veut que je construise J'ai pas trop compris ce qu'il veut Mais il veut que je construise On a vissé apparemment Ok on va direct commencer par Une avenue Ça va même coûter bonbon Mais on va faire un emprunt Ne vous inquiétez pas Alors là on va faire une route courbe Directement Euh Ah c'est compliqué là On va faire un truc comme ça Ah d'accord Non j'ai déjà plus de thunes Ok bon on va s'arrêter là pour l'instant Ça m'a ruiné Je n'ai plus de thunes Ok Bon alors c'est parti On va d'abord faire des routes de terre Je vais pas me faire avoir encore Route de terre Angle trop important Attendez qu'est-ce qu'il me veut Angle trop important Oh il va pas me saouler quand même Ah là là il va me saouler Je sens Ok on va faire plutôt comme ça D'accord On va placer directement De l'industrie Et on va voir si des travailleurs arrivent On va voir si ça développe même sans résidence J'aimerais bien savoir ça Et on va directement faire un emprunt Petite obligation On va prendre Allez une petite 50 000 Bon Je Je perds un peu d'argent Mais ce n'est pas un souci Euh Ouais donc on va faire toute notre industrie par ici Avec le pétrole Et on va développer notre résidence Dans cette zone Là Voilà Voilà on va quand même ramener Quelques résidences Est-ce que je peux faire une mairie Non je ne peux pas encore faire de mairie On va passer le temps vite Et on va pouvoir Se laisser là dessus Dans une minute Voilà vous aurez vu le tout début de cette ville Ah mais si ça se développe Ça se développe Ça se développe Vous voyez les premières usines Qui Sortent de terre On va faire des gros carrés Pour Leur laisser la place Ah oui Les services Attendez On va On va voir si on peut acheter De l'électricité à quelqu'un On va acheter l'électricité Et on va acheter De l'eau Voilà Comme ça on n'aura pas besoin de les produire Pour le moment Ça va nous libérer Croyez moi Donc ici j'ai installé C'est parfait Hop De la résidence Ne vous inquiétez pas On va faire des routes Juste Juste derrière Comme ça Ça fera joli Et mine de rien Oui ça se Ça se développe Les industries se développent De plus en plus Je gagne de l'argent Je vais pouvoir rembourser mon prêt C'est cool Bon bah en tout cas Voilà nous sommes déjà à la fin De cet épisode Décidément Alors je Rallongerai sûrement les épisodes Pendant les vacances Mais là je suis désolé J'ai quelque chose à faire Je ne peux pas Je ne peux pas prolonger Malheureusement Aujourd'hui D'autant plus que je vais Vous tourner du Elle est noire ce soir Donc voilà Je limite un petit peu En tout cas J'espère que vous avez apprécié Cet épisode N'hésitez pas à lâcher Un petit j'aime Un petit commentaire Et puis moi je vous dis A la prochaine Et portez vous bien Salut à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501